On nous a dit que les BPC étaient sans danger. Ce n'était pas vrai. On nous a dit que l'agent orange était sans danger. Ce n'était pas vrai. Et maintenant on nous dit que la manipulation génétique est sans danger, mais ce n'est pas vrai. Les insecticides sont dépassés. Monsanto se réinvente grâce à la biotechnologie. Son credo officiel, l'alimentation, la santé, l'espoir. Sa haute direction a des objectifs ambitieux. Monsanto a consulté Arthur Anderson pour savoir comment se positionner et on lui a demandé « Où voulez-vous être dans 20 ou 30 ans ? » Ce à quoi on lui a répondu « Nous voulons contrôler l'approvisionnement alimentaire mondial. » Bill Whiterspoon, un ancien cadre de l'industrie du génie génétique, a assisté à la présentation de l'ambitieux plan directeur de Monsanto, dirigé par un consultant en gestion, lors d'une conférence à Miami. Le consultant pensait que la société Monsanto, en contrôlant les droits de propriété intellectuelle dans le monde entier, n'aurait plus à se soucier de part de marché, puisqu'il n'y aurait plus personne pour lui faire concurrence. La discussion a donc surtout porté sur les moyens à prendre pour supprimer la concurrence, car c'est la seule manière de prendre le contrôle pour dominer une chose aussi fondamentale que la chaîne alimentaire. Il n'a pas été question d'accaparer des parts de marché, mais de s'approprier le tout. Lorsqu'on insère un gène, l'ADN peut réarranger les gènes, les modifier, les supprimer, et créer des mutations en amont et en aval. Et ces modifications peuvent créer des allergies imprévisibles, des toxines ou de nouvelles maladies, ou encore des problèmes de nutrition. Kirk Azevedo, un ancien directeur commercial de Monsanto, se souvient effectivement d'une discussion avec un scientifique qui travaillait pour la firme concernant certains patrons protéiques, entièrement nouveaux, qui étaient apparus lors d'essais en champ de coton transgénique. Il a dit, oui, si vous regardez le produit par an et que vous regardez ensuite l'autre, le produit génétiquement modifié, il y a plusieurs protéines différentes, pas seulement une, mais tout un spectre, et ça m'a inquiété. À ce moment-là, j'étudia les maladies à prions, comme la maladie de la vache folle, qui se propage par les protéines. Alors j'ai dit, nous devrions détruire toutes les semences produites à partir de ces essais. Et on m'a répondu, non, nous n'allons pas détruire ces semences, nous allons nous en servir, comme d'habitude. Ça m'a posé un grave problème de savoir que nous allions introduire ces semences qui contenaient de toutes nouvelles protéines que nous ne connaissions pas encore dans l'approvisionnement alimentaire. Monsanto s'est contenté de dire, c'est ce que nous faisons partout ailleurs et nous allons le faire ici aussi. Imaginez, c'est le slogan publicitaire adopté par la Société de Biotechnologie. Imaginez que les aliments que Monsanto veut fournir au monde ne sont pas sûrs. Que va-t-il se passer alors ? Kirk Azevedo, jeune cadre plein d'idéalisme à l'époque, a rapidement été informé des grands objectifs de l'entreprise. Lorsque j'ai commencé à parler de mes idéaux à mon arrivée chez Monsanto, à Saint-Louis, un des vice-présidents m'a pris à part et m'a dit, nous ne sommes pas là nécessairement pour faire toutes ces choses louables, réduire les déchets et nourrir le monde, nous sommes là pour faire de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !